Quand elle faisait visite au professeur Wiesman, il était sûr de ne pas s'ennuyer parce qu'elle ne faisait jamais la même chose. Cette fois, elle préparait le lancement d'une navette dans l'espace. Et c'était l'homme au chapeau jaune qui allait être aux commandes. Alors, comment vous sentez-vous à quelques heures du départ pour l'espace ? En pleine forme ! Non ! Il n'y a pas de place pour deux dans la navette, mais je t'ai installé une chaise près de moi pour que tu puisses assister au lancement. Voici les professeurs Alvin Einstein et Anthony Pizza. Mais dites-moi, vous ne seriez pas de la famille du célèbre... Non, absolument pas ! Moi non plus. Les réserves en nourriture de la Station Spatiale Internationale sont épuisées. On a trouvé une cacahuète. Elle était sous le coussin de mon siège. L'homme que vous voyez va vous apporter des provisions aujourd'hui. Alors, on peut manger la cacahuète maintenant ? Oui ! Vous pouvez la manger maintenant ! Votre mission consiste à larguer le chargement de nourriture au bon moment. Une fois largué, il s'arrimera automatiquement à la Station Spatiale. Pouvons-nous compter sur vous ? Tout à fait ! Le professeur Pizza et moi-même chargeons du matériel scientifique que vous livrerez avec les provisions. Du matériel scientifique ? À quoi ça pouvait ressembler ? Georges, fais attention ! Ça doit être fragile et ça doit coûter cher. Un raton laveur ? Oui, nous envoyons différents animaux pour étudier leur adaptation à la vie dans l'espace. Ils avaient embarqué un serpent, des fourmis et... Mais qu'est-ce qu'il y avait là-dedans ? Montrons-lui le plus important. Voilà comment larguer le chargement. Il faut appuyer sur les deux premières touches de chaque clavier en même temps. Quoi ? Sur les quatre claviers en même temps ? Oui, au moment précis où la navette passera à côté de la Station Spatiale. Je ne voudrais pas vous vexer, mais avec demain, ça va être difficile. Ah, il n'y a que le professeur Pizza pour avoir des idées pareilles. Attendez, le raton laveur, c'était mon idée, mais les quatre claviers, c'était la vôtre. Ah oui, oui, et puis quoi encore ? Parfaitement, il suffit de vérifier, d'ailleurs. Je me souviens très bien du jour où vous m'avez parlé de quatre claviers. Malheureusement, on va être obligés d'annuler la mission. Ou alors, on va devoir trouver un astronaute à quatre mains. Hé, le voilà ! Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dans cette boîte ? Poussé par la curiosité, il tira un grand coup sur la poignée. Oh, il n'y avait pas que Georges qui était léger comme une plume. Des jouets. La boîte était pleine de jouets. Pauvre Georges. Le voilà tout seul et coupé du monde. J'espère qu'il n'a pas trop peur. Jamais il n'avait réussi à faire tourner une toupie aussi longtemps. Qu'est-ce qu'il s'amusait bien dans l'espace. Mais il s'amuserait encore plus s'il n'était pas tout seul. Ah, la liaison va bientôt être rétablie. Que s'est-il passé ? Où est Georges ? Georges, remets tout à sa place, s'il te plaît. Il faut qu'il fasse vite parce qu'il va bientôt arriver près de la station spatiale. Heureusement qu'il n'a pas libéré les fourmis. Hein ? Si jamais elles trouvent la nourriture, alors elles vont tout dévorer. Il ne reste plus que 25 secondes avant le largage du chargement. Oh, oh ! Il ne te reste que 20 secondes pour tout remettre en place. Mais Georges, je n'étais pas prêt. Pourvu qu'il réussisse au prochain passage... Georges, il te reste encore une chance. Ensuite, quoi qu'il arrive, nous devrons te ramener sur Terre. Nous avons de plus en plus faim ! C'est difficile à croire, mais ranger sa chambre est un bon entraînement pour ce genre de mission spatiale. Ah ! 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 Il a l'air d'être prêt. George, es-tu prêt à larguer cette fois ? Ah ! Formidable ! Je te dirai à quel moment. Nous n'aurions peut-être pas dû confier cette mission à un seul... Chut ! Vas-y, appuie sur les touches. Oh ! Oh ! Réussi ! Bien joué, George ! Merci beaucoup ! Ah ! Pour que nous puissions te ramener sur Terre, tire sur le levier qui allume les réacteurs. George, fais ce que je te dis avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qui arrivera s'il ne tire pas le levier à temps ? Il se posera n'importe où, au sommet d'une montagne, au pôle Nord ? George, tire sur le levier ! Hein ? Oh ! Ha 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 ! Ouf ! Mission accomplie ! George venait de prouver qu'on pouvait faire confiance à un petit singe. Il pouvait s'occuper de tout. Même des plus petits détails. Quand on se lève à moitié endormi, les choses familières nous semblent étranges. Tu vas te chercher un verre d'eau ? Ha 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 ! Et les choses étranges nous semblent encore plus bizarres. Ha 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 ! Je suis en train de tester mes bottes de cosmonautes. C'est demain le grand jour. Je dois faire mon premier voyage dans l'espace. Si tout va bien. Hein ? George, tu as le droit de regarder, mais pas de toucher. Ha 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 ! On ne sait jamais, ça peut être utile également d'apprendre à tomber. Ha 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 ! Bonjour, je vous attendais. Vous vous souvenez sans doute des professeurs Einstein et Pizza. Alors, vous êtes prêts à devenir le premier citoyen lambda à voyager dans l'espace ? Aucun homme au monde n'est mieux préparé que moi pour cette mission spatiale. Demandez à George. Ha 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 ! Ha 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 ! Vous connaissez votre mission, réparer le télescope spatial mis au point par Monsieur Pizza et moi-même. Avec un télescope ordinaire, on peut observer des objets éloignés. Ouh ! Mais comme notre appareil est beaucoup plus gros, on peut observer des objets encore plus éloignés. Et, puisqu'il est dans l'espace, on n'est pas gêné par l'atmosphère terrestre qui fait des grandes fumées. Il nous a envoyé des images incroyables de planètes lointaines de nébuleuses, ainsi que de comètes. Ha ha ! Mais depuis que ces commandes sont bloquées, il n'est braqué que sur la terre. Oui, et plus particulièrement sur la cuisine de l'appartement du professeur Pizza. Depuis un mois, on ne reçoit que des images de Anthony en train de cuisiner, ou de son chien en train de léger un bâtre. Un gâteau que j'ai mangé avant d'avoir vu ces images. Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Pour réparer le télescope, vous devrez remplacer quatre piles de formes cubiques. Laisse-moi t'aider, George. Ha ha ! Vous devrez aussi remplacer trois gyroscopes de formes cylindriques. Ha 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 ! Les gyroscopes permettent d'orienter le télescope. C'est difficile à comprendre. Je vous l'expliquerai une autre fois. Ha 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 ! Tu as entendu ? C'est trop compliqué pour un singe. Non, non, c'est à vous que je parlais. Ha ha ! D'accord. Ha ha ! Vous ouvrirez le compartiment qui contient les pièces défectueuses à l'aide de cet outil. Ha ha ! Quand la manette est à gauche, l'outil est en mode dévissage. Ha ha ! Ha ha ! Pour visser l'écrou, on pousse la manette vers la droite et ça tourne dans l'autre sens. Ha ha ! Tu as compris, à gauche on dévisse, à droite on vis, même dans l'espace. Ha ha ! Puisque vous savez tout, vous allez pouvoir décoller. Pour ma sortie dans l'espace, je n'aurai qu'à ouvrir la porte et la refermer derrière moi comme sur Terre ? Non, vous n'aurez rien à faire. Cette porte a été conçue pour se refermer et se verrouiller automatiquement après votre sortie. Attendez, et comment je vais pouvoir rentrer ? Vous avez oublié la poignée ? Je sais, il y a un bouton caché quelque part. Euh... Oh non... Ne me dites pas que vous n'avez rien prévu pour le faire rentrer dans la navette après son intervention. Le verrouillage automatique de la porte était une idée de pizza. Non, la fermeture automatique était une idée de moi. C'est toi qui as suggéré de verrouiller la porte. Oh ! Il n'y a plus qu'à annuler la mission. Désolé. Non, s'il vous plaît. Je ne sais pas, moi, quelqu'un pourrait m'accompagner et ouvrir la porte de l'intérieur. Il n'y a pas de place pour un deuxième homme. Oh ! Oui oui. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. C'est à feu ! Georges, est-ce que tu réalises qu'on est dans l'espace ? Oui, je sais, mon travail consiste à appuyer sur ce bouton pour que tu puisses rentrer Je compte sur toi pour devenir le champion des astro-singes Georges n'était pas prêt d'oublier sa promenade dans l'espace Waouh ! Ce petit citadin n'arrête pas de voyager Georges savait par quoi il devait commencer Dévissez l'écrou en se servant de cet outil Pourquoi ça ne marchait pas ? Pourtant, ils connaissaient le mode d'emploi À gauche, on dévisse À droite, on visse Il n'était pas le premier à confondre dévisser et visser Mais le premier à se tromper dans l'espace Au fait, est-ce que je vous ai signalé que dans deux minutes, il sera à court d'oxygène ? Et c'est maintenant que vous le dites ? Georges, tu dois accomplir ta mission sans tarder Hein ? Je veux dire, termine et retourne dans la navette le plus vite possible C'était très facile de changer les pièces défectueuses Enfin, pas tant que ça Peut-être fallait-il placer les nouvelles pièces à l'endroit exact où se trouvaient les anciennes Oh non ! Le dernier trou avait une forme très différente George, retourne tout de suite dans la navette George ! Je vais aller le chercher Sans câble de sécurité ? Certainement pas Qu'est-ce que je peux faire ? Finalement, il n'avait pas une forme différente du tout Il ne lui restait plus qu'à revisser l'écrou George, dans cinq secondes, tu n'auras plus d'oxygène Tant pis, je sors le chercher Non ! Vous allez dériver dans l'espace Il a réussi ! Il est sain et sauf ! Super ! Voyons maintenant si nous pouvons à nouveau téléguider le télescope Mission réussie ! Vous pouvez revenir sur Terre Oh ! Ce n'était pas dans deux minutes, c'était dans une heure et deux minutes Autant pour moi Pardon ? Est-ce que vous pouvez répéter ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Numéro sept ? Numéro huit ? Vous avez compris ? Mais... Pas du tout ! Mais je lui fais confiance ! Tout est rentré dans l'ordre ! Félicitations, chef ! D'accord ! Chef, est-ce que vous me recevez ? Chef, c'est à nouveau la pagaille. Chef, vous m'avez bien demandé de faire machine arrière. C'était encore plus facile que les trains électriques, surtout pour un petit malin comme George. Il ne restait plus qu'à placer le train numéro 5 en tête. Bravo, George ! Beau travail ! Le train numéro 5 roulait en première position, suivi par les 8, 7, 9 et 6. Maintenant, c'était le 6, le premier, suivi du 7, du 9, du 8 et du 5. Puis le 7, le 5, le 6, le 8 et le 9. 6, 9, 7, 5, 8, 5, 6, 8, 9, 7. 7, 5, 6, 8, 9. 5, 6, 8, 9, 7, 8, 7, 9, 5, 6, 5, 6, 5, 7, 6, 8. Et puis le... le... le 356. C'est moi qui déraille ? Ou c'est un singe qui vient de crier ? George n'avait plus du tout envie de jouer. Quoi faire ? Appeler le chef de gare ? Il était trop occupé à comparer son sandwich avec celui de son frère. Mais pourquoi l'alarme ne s'était pas déclenchée ? Qu'on le coupe en longueur ou en diagonale, ça ne change pas la taille du sandwich. Merci de m'avoir remplacé. Mais maintenant, je dois reprendre les commandes. Quel voyage ! Vous ne pouvez pas imaginer ! On a été secoués dans tous les sens. Georges voulait toujours devenir chef de gare, mais seulement chez lui, où il pouvait manger un sandwich entier sans avoir à le partager. Le couper en deux, ça n'apportait que des ennuis. Georges n'avait jamais vu l'homme au chapeau jaune dans un état pareil. Lui, si calme d'habitude, si tranquille avec son chapeau sur la tête. Oh, ça y est, je le vois. Bonjour. Bonjour, rentrez. Il est prêt, comme promis. Ouh! Ah, ça valait vraiment la peine de s'en passer pendant trois longues journées. Oh non, j'aime autant le tenir moi-même, Georges. Ouh! Vous ne le portez pas tout de suite ? Oh non, je veux le garder impeccable pour ce soir. Nous devons aller au planétarium pour l'inauguration du dôme. Merci. Rentrons vite à la maison avant qu'il n'arrive quoi que ce soit à mon chapeau. Allez. Sauvez, on a réussi. Quelle heure est-il ? Bon, dès que je reviens à la maison, nous allons au planétarium. Alors, va au bain. Il y aura plein de photographes ce soir. Je veux que tu sois beau pour l'occasion. Georges allait prendre son bain, puisqu'il le fallait. C'était vraiment un très beau chapeau. Qui aurait pu résister à l'envie de l'essayer ? Georges voulait montrer à vous seul combien il était élégant habillé de cette manière. Georges avait bien vu le chapeau s'envoler par là. Où était-il passé ? Le chapeau était à nouveau en place. Et toujours aussi impeccable. Enfin, presque. Georges retira la brindille avec la précision d'un chirurgien. Voilà, opération terminée. Oh non, pas tout à fait terminée. Il restait un fil qui dépassait. Le problème allait vite être réglé. Peut-être fallait-il tirer plus fort. Ou peut-être qu'il suffisait de le couper. Mais Georges avait oublié que la dernière fois qu'il s'était servi des ciseaux, c'était pour couper son sandwich fraise banane. Et maintenant, il fallait s'occuper de cette tâche. Une fois nettoyée, on ne la verrait plus. Ah, la brosse magique qui réussit à faire briller le grill même quand il est très sale. Mais n'avait-il pas frotté un peu trop fort ? L'immeuble où habitait Georges était très bien entretenu. Gaspard, le chien du concierge en était fier. Le nettoyeur de moquettes est arrivé. Il y avait des gens qui entraient. D'autres qui sortaient. Ceux qui montaient par l'ascenseur. Et ceux qui descendaient par l'escalier. C'était comme une belle mécanique que personne ne pouvait dérégler. Enfin, presque personne. On ne peut pas remonter dans notre appartement avant que la moquette ne soit sèche. Alors, reste assis dans le hall pendant que je sors faire les courses. D'accord ? Et sois sage. Oh, et si tu as faim, mange cette pomme. Je n'en ai pas pour longtemps. Taxi, hé, taxi. Ah, ah. Gaspard n'aimait pas, mais alors pas du tout, qu'on fasse des saletés dans son hall d'entrée. Oh, bon, bon. Oh, bon, 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 bon. Georges avait compris qu'il devait aller manger ailleurs s'il ne voulait pas avoir d'ennuis. Ah, ah. Que pouvait-il y avoir derrière cette porte ? Il n'avait pas le droit de l'ouvrir. C'était une sortie de secours. Et maintenant, comment allait-il pouvoir rentrer ? Apparemment, la fenêtre était coincée. Il valait mieux essayer de rentrer dans l'immeuble par un autre chemin. Avancez, avancez, plus vite que ça. Enfin, Gaspard était sûr d'une chose. Pour retourner chez lui, il devait aller à droite. Euh, non, à gauche. Ba-la-la-la-la-la-la-la, de sponsors et de désủner aussi. Le Teckel ne se sentait pas rassuré Dans quel état allait-il retrouver le hall si jamais le singe était rentré avant lui? Oh là là, c'était encore pire que ce qu'il avait imaginé Mais pourquoi Gaspard ne reconnaissait-il pas sa rue? Ça voulait dire qu'il s'était perdu alors Merci, merci, c'est très gentil de votre part Allez vite, on rentre à la maison Ah, la ferme de monsieur et madame Rankins La rivière les avait ramenés au point de départ Ils étaient sauvés Oui, mais comment s'arrêter? En s'agrippant à la branche Plus que quelques centaines de mètres à parcourir Et ils seraient enfin Complètement perdus Ce n'était pas le bon silo à grains Ils étaient encore plus perdus que les poussins Ils avaient beau regarder autour d'eux Ils ne reconnaissaient rien Sauf le rocher en forme de canard Enfin un point de repère Georges dessina une carte pour essayer de s'y retrouver Ils étaient passés à côté du rocher en forme de canard Et juste avant Près des arbres en croix Et du bateau Et ils étaient partis du silo de la ferme des Rankins Et c'est justement derrière le silo que le soleil se couche Enfin ils se sentaient moins perdus Vite, au rocher Mais de près, ils ne ressemblaient plus vraiment à un canard Peut-être qu'en le regardant sous un autre angle Oui, c'était bien le rocher près duquel ils étaient passés Les arbres en croix Ils avaient trouvé le point de repère suivant Et voilà le bateau, le troisième point de repère En remontant le cours de la rivière, ils arriveraient au silo Derrière lequel le soleil se couche Mais s'il fallait remonter toute la rivière pour revenir au point de départ Ils mettraient un temps fou Pourquoi ne prendrait-il pas un raccourci en marchant en direction du soleil ? Bon, d'accord, ils n'avaient peut-être pas choisi le chemin le plus facile Surtout qu'ils ne voyaient pas du tout où ils allaient Comment marcher en direction du soleil quand il est caché par les herbes ? Heureusement que Georges était malin Les poussins décidèrent de suivre le singe Surtout qu'il semblait savoir où il allait On ne les retrouvera jamais avant qu'ils ne fassent nuit Georges ! Je t'avais pourtant demandé de rester près de la rivière Oh, tu les as retrouvés ! Je ne sais pas comment te remercier Comment as-tu fait ? Après une journée où on s'est perdu en pleine campagne Il n'y a rien de plus reposant que de revenir en ville Tu as vu un radeau sur la rivière ? C'est Billy qui l'a construit On a prévu de faire une belle promenade au fil de l'eau dimanche prochain Ça va être chouette, non ? Quelle chaleur ! L'été promettait d'être étouffant Surtout en ville On se sentait complètement ramollo Mais à quelques kilomètres de là, à la campagne, Georges était bien au frais Et pour lui, tout... baignait Tu oses appeler ça une bombe ? Attention devant, ça va éclaboucher ! C'est chouette la campagne On y découvre un tas de choses qu'on ne voit jamais en ville On peut écouter les grenouilles qui coassent Sentir le souffle des ailes de l'oiseau-mouche quand il vole autour des fleurs Et le soir, le ciel étoilé est un vrai spectacle Qu'est-ce que tu fais, Georges ? T'admire les étoiles ? Personne ne sait exactement combien il y en a Même pas les scientifiques C'est vrai ? Personne ? Peut-être qu'il était temps que quelqu'un se penche sur la question Je parie que les scientifiques seraient drôlement contents de connaître le nombre d'étoiles qui existent dans le ciel, se dit Georges Je vais les compter Règle numéro 1 pour compteur d'étoiles Suivre ses comptes Georges marque un trait sur son bloc pour chaque étoile identifiée Règle numéro 2 Apprendre à faire la différence entre les étoiles et les lucioles Et ne pas se laisser déconcentrer Règle numéro 3 Les deux premières règles ne marchent plus si on ne garde pas les yeux grands ouverts Mais lorsqu'il faut s'y remettre le soir suivant On ne sait plus quelles étoiles ont été comptées la veille Résultat, tous les petits bâtons comptent pour du beurre Et il faut tout recommencer Il reste une seule solution Essayez de vite les compter avant de s'endormir Comme ça 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Difficile de résister au sommeil Bonjour les amis Bonjour Billy Georges s'est couché tard pour compter les étoiles Dommage que tu ne puisses pas les compter dans la journée Elles sont pourtant toujours là Mais on ne les voit pas à cause du soleil Il y a trop de lumière Bizarre cette histoire de soleil qui éclairait trop Où allaient les étoiles quand il faisait jour ? Peut-être qu'elles dormaient Ou peut-être que le soleil les soufflait comme des bougies À moins que ce soit quelqu'un qui se chargeait de les éteindre Grâce à un petit cordon accroché à la lune Mystère et boule de gomme En tout cas, impossible de les compter en plein jour Il fallait attendre la nuit Il devait bien y avoir un moyen pour compter les étoiles sans s'endormir En se creusant la tête, Georges devait le trouver Ouh ! Ah ! C'est en saisissant sa casquette que l'idée géniale de les compter lui est apparue Il suffisait de créer une figure et de compter les étoiles qui étaient tout autour Et voilà l'astuce Attendez, vous n'êtes pas le docteur Gezoun Mais est-ce que vous êtes seulement médecin ? J'attends depuis si longtemps Alors peu importe qui vous êtes Je n'arrête pas d'éternuer Je renifle, ça prend et puis ça s'arrête et puis ça revient Il entendait mal à cause du gilet Il n'y avait qu'une solution Je dois continuer à respirer ou est-ce que vous préférez que j'enlève mon gilet ? Oh ! Je suis guérie Vous êtes un petit singe génial Merci docteur, merci Oh ! Atchou ! Oh ! Mais je ne suis pas guérie du tout Atchou ! Oh ! J'ai compris, je suis allergique à ce gilet Vous êtes le meilleur docteur que j'ai jamais rencontré Je vais parler de vous autour de moi Et voilà, Georges venait de soigner son premier patient Quand tout à coup, il entendit encore ce drôle de bruit Docteur ? Est-ce que c'est vous ? Un médecin n'abandonne jamais un malade Mais... Mais tu es un singe Mais c'est mon bras qu'il faut soigner, pas ma gorge, enfin Non, je vais attendre le docteur Gezout Toi, tu n'es qu'un singe Ah, tu l'as entendu aussi, toi, ce bruit mystérieux Qu'est-ce que ça peut être ? Chut ! Ça fait deux semaines que j'ai le... Ok ! Oui, deux semaines Et ça ne... S'arrête pas Vous ne voulez pas essayer de... Me soigner ? Mais quel genre de... De docteur est-ce que vous êtes ? Chut ! Tenez, te le voilà C'est lui tout à l'heure qui a voulu que je fasse... Ce petit singe est un docteur de génie Il a découvert que j'étais allergique Oh ! Georges, qui est-ce qui t'a permis de jouer au docteur ? Mais qu'est-ce que c'est que ce déguisement ? Georges, que fais-tu avec cette blouse ? J'espère que tu ne t'es pas fait passer pour un vrai médecin Chut ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous devriez le savoir J'imagine que c'est le bruit que fait un de vos appareils Chut ! Docteur Gezond Bonjour ! Je suis venu ici pendant ma pause pour faire une petite partie Mais je n'ai pas vraiment vu le temps passé Georges était content d'avoir trouvé d'où venait ce bruit mystérieux Oh ! Bah ça alors ! Mon quai s'est arrêté ! George semblait tellement attaché au stéthoscope et à la blouse blanche que le docteur Baker lui en avait fait cadeau Gaspard aimait beaucoup rester dans le calme Mais si Georges s'amusait à devenir médecin il pouvait dire adieu à sa tranquillité Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Oh C'était loin d'être parfait Pour l'instant L'oeuvre de Georges avait tout d'un arbre Et le pigeon voyageur était ravi sur son nouveau perchoir Regardez-moi ça, mais ce n'est pas possible Oula, que s'est-il passé ici ? J'avais laissé Gaspard seul Et lorsque je suis revenu Il y avait de la terre partout Ah, si seulement je savais parler tesquelles Et moi pigeon, ça m'arrangerait Il y a un pigeon voyageur qui s'est installé sur mon balcon Il ne serait pas bleu avec une bague jaune par hasard Tout à fait, vous l'avez vu vous aussi ? C'est boussole Je croyais ne plus jamais le revoir Je me suis dit qu'il serait plus heureux S'il avait un petit arbre sur lequel... Oh non, quelle pagaille Une chatte n'y retrouverait pas ses petits Si l'un de nous parlait tesquelles On saurait ce qui s'est passé Georges, où es-tu ? Qu'est-ce que c'est ? Un arbre ? Georges ne s'était jamais senti aussi fier Maintenant que l'oiseau avait le perchoir de ses rêves Il pouvait rester ici Boussole ! Je suis content de te revoir Oui ! A vrai dire, c'est un pigeon pas très voyageur Son sens de l'orientation est très approximatif Georges, le concierge est l'ami de ce pigeon Il va le ramener chez lui Dans sa vraie maison Regardez qui est de retour Tu vois, c'est ici qu'il habite Coucou Avec cette plante, tu dessineras mieux les oiseaux qui viendront s'y poser C'est très joli ce que tu as fait Mais à mon avis, ils vont préférer les vraies branches Boussole, regarde ce que je t'ai acheté Fais comme chez toi Tout heureux de retrouver son perchoir Boussole ne savait toujours pas à quelle espèce d'animal il avait affaire Mais une chose était sûre Georges s'y connaissait en perchoir Gaspard en avait ramassé des balles de tennis dans sa vie de chien Mais c'était les premières qui avaient un arrière-goût D'encre ? Oh là là, c'était le collectionneur du 217 qui n'allait pas être content Comment expliquer à un singe que tous ses paquets n'étaient pas à lui ? Gaspard ne le savait pas Mais il savait renvoyer la balle Ou plutôt le palais Et Georges qui n'arrêtait pas de déballer tous les objets Il fallait faire quelque chose Attends une minute s'il te plaît Il y a un singe et un teckel à ma porte Quoi ? Ces livreurs ne font attention à rien Si jamais les autres paquets sont dans le même état J'irai me plaindre à leur patron Georges compris que les paquets appartenaient à ce monsieur Et que le livreur les lui avait donnés Tous bien emballés Je vais descendre examiner les paquets Dès que j'aurai fini de téléphoner Ils avaient intérêt à tout ranger Et vite Il suffisait de remettre les balles Les boules et les ballons dans leur boîte Ce n'était pas compliqué Oui mais certaines balles ne rentraient plus dans leur boîte Alors que d'autres pouvaient se ranger dans plusieurs En fait, il y avait une boîte pour chaque type de balle en fonction de sa table Quand on avait compris le truc, c'était plus facile Et surtout pour un singe Et d'ailleurs, on a plus à la bouche Gaspard montra à Georges comment ranger les boîtes Et voilà, ils avaient réussi à tout remballer Ou presque Ah, ceux-là n'ont pas été ouverts Même la boule de bowling dédicacée par le triple champion du monde C'est moi Vous avez reçu votre commande ? Comme vous le voyez Le singe et votre tékel se sont occupés de tout J'en étais sûr, merci beaucoup Gaspard Merci à toi Georges, c'est bon de savoir que tu peux aider mon chien à surveiller le hall pendant mon absence Au fait, c'est bien demain matin que les bonbonnes d'eau doivent être livrées Et comme je ne serai pas là, Georges, est-ce que tu veux bien donner un nouveau coup de main à Gaspard ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz